Et bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau live sur Ys 9 Monstrum Nox On est reparti pour l'aventure principale, je vous avais laissé sur un instant de suspense On est avec l'espèce de double d'Adol, l'autre version d'Adol qui est totalement dénuée de stuff, qui est level 10, qui est totalement ridicule Et on s'apprête à rencontrer Doggy On sait que c'est la même époque, c'est les mêmes instants que les deux se chevauchent mais ne se rencontrent pour le moment jamais J'ai très hâte de savoir ce qui va en être Mis à part ça, vous l'avez remarqué dès ce soir, je vais live un petit peu plus tard pendant une dizaine de jours Et je vais live certainement un petit peu moins longtemps, vers les 2h au lieu de 3 Puisque ma mère est arrivée aujourd'hui et que je vais tâcher d'être un bon fils Ceci étant dit, on repart donc pour l'aventure, bref c'est parti Et bonsoir Mona Tu vas terminer ce que tu avais à faire ? Mais je ne sais pas ce que tu allais faire, mais je ne sais pas pourquoi je vais te démonter Et quoi ? Je ne sais pas pourquoi tu avais à me nuntesse Et là... Voilà Je suis là Ce n'est pas qu'il arrive Merci Merci un horrible putain je savais que marius fallait pas totalement lui faire confiance et aïa a-t-elle laissé son lit aux bonnes grâces aïe elle est avec moi elle est partie se planquer en fait pour le moment à la peur de ma mère en tout cas elle fait attention là je me doutais qu'il y aura un événement qui nous empêcherait de voir d'oïe les haït d'où qu'on a eu tu es un peu plus non pas de problème ça ne se n'a pas à l'écriture c'est pas je sais pas que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a un petit peu je suis un peu plus j'ai vu le monde à l'autre c'est une autre je suis un peu plus Ça oublie ? Alors tu l'as réellé ? Des images niètes... Mais voilà, comment c'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça me donne ? C-c-c-c-c-c-c-c. Avant de voir que je ne sais plus ce que je ne sais pas, je ne sais pas si je ne sais plus que j'ai pas vu. Oh, c'est assez gentil. Alors, on peut passer à la fin. Mais... c'est un endroit où j'ai l'impression d'être venu. On va chercher ça de force. Un peu plus de force, mais c'est vrai qu'elle ne peut pas être plus dur. C'est vrai. Adol-san, on va commencer. Et puis, la peinture doit dater d'IA encore avant. Salut, gars ! Où c'est un truc, Loche ? Effectivement. Mais par là, il n'y a rien ? Non. Ouais, Mona... Aya, elle a peur de ma mère. T'sais, j'ai mis 4 mois, voire 5, à l'apprivoisé. Ma mère va pas y arriver en 24h. Ils ne rigolent pas avec la sécurité, ici. De plus, ce ne sont pas des gardes tout bêtes, mais des chevaliers de l'ordre. Pour moi, c'est un signe qu'ils essaient de cacher quelque chose. Il faudrait qu'on trouve un passage pour nous y faufiler. Oui, inspectons les environs sans nous faire repérer. Vraiment, sans nous faire repérer ? Bon, ça va. Bah, à part ça, en fait... Ah, si. Salut, Nanatoru. C'est bon. Donc, si ta mère te regarde faire des lives ? Non, pas du tout. Elle regarde sa série, là, ou son film, je sais pas trop quoi. Hum... Hum... Bizarre cet endroit, on dirait que ça, ça peut bouger. Adol, attendez un instant. Il y a quelqu'un de l'autre côté de cette porte. Adol essaie d'écouter à la porte pour savoir ce qui se passe. Deux voix d'hommes se font entendre. Vous avez été imprudent et maintenant, ils se sont échappés tous les deux. Si on réfléchit à leurs potentiels respectifs, ce n'est guère surprenant. J'avais tout anticipé de toute façon, je les ai déjà récupérés. Quoi déjà ? Mais comment ? Ne me dites pas que... Si, vous avez compris, le moment est enfin venu. Bien, toutes les pièces du puzzle sont réunies. Tu peux entrer, Roi Rouge. Cette voix. Adol, on fait quoi ? Ben, on entre. Sous-titrage Société Radio. C'est comme ça, mais ce n'est pas mon objectif. J'ai besoin d'avoir une grande grande histoire et traditionnelle. ...Gulia... C'est-ce que c'est... 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 Ça, c'est-ce que c'est le passé. C'est-ce que c'est le passé? C'est-ce que c'est tout, c'est ça ? C'est-ce que ça, Mr. Lemle ? Je pense, c'est-ce que ça ne peut pasuker ? C-c'est-ce que... Cela là. Qu' quand Seangestellt, c'est-ce que c'est un comportement entre les Tiers de l'Hila ? ... C'est un très important... Enfin, il est un ami qui doit être assez utile lors de l'Hila, mais... Sous-titrage ST' 501 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 Adol ressent soudainement un changement dans son corps Palpitations et tremblements, il sent qu'il va s'évanouir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai le corps engourdi et la tête lourde, elle n'arrête pas de raisonner Désolée de t'avoir imposé ça Merci Sous-titrage ST' 501 Adol, Adol, tu as repris connaissance ? Sous-titrage ST' 501 Elle passe régulièrement au cimetière Anemona, Anemona était à la recherche de quelque chose depuis tout le début, n'est-ce pas ? Je crois que la mort d'Aprilis a fait ressurgir des souvenirs de sa mémoire Pourquoi ne pas aller lui demander directement si ça te tracasse ? Pour rester là sans rien faire, ça me saoule encore plus que ce verre d'alcool Adol, tu pourrais nous proposer ça, tu pourrais nous proposer ça autrement, non ? Mais tu as raison, pourquoi ne pas aller nous adresser directement à elle ? Adol ! Ah mon petit Adol, si tu savais comme je me suis fait du soucis pour toi ! Toi qui t'écroule comme ça alors qu'il n'y a ni mer ni rivière autour de nous Mais le principal est que tu sois à nouveau sur pied Votre escapade dans la prison n'a visiblement pas été de tout repos On dirait que tu n'es pas encore complètement remis Tu ferais mieux de te reposer encore un peu, le temps de récupérer D'ailleurs Adol, désolé de te sauter dessus comme ça au saut du lit Mais j'ai quelque chose à t'annoncer Et à vous tous aussi Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous venons tout juste de l'apprendre Apparemment, l'ordre de la Croix Etoilée s'est emparé du bureau du gouverneur Le bureau du gouverneur de Romoun, celui qui se trouve dans le quartier noble ? C'est le bâtiment administratif de Romoun, là où est censé se trouver le cardinal de Glia Pourquoi ils auraient fait une chose pareille ? C'est une mutinerie ? Oui, c'est ce que dit la rumeur qui court partout en ville Mais ce n'est pas tout Les chevaliers sont en train d'arrêter et d'envoyer en prison de nombreux habitants Comment ? Ce n'est pas la première fois que des arrestations pareilles ont lieu Mais elles n'avaient jamais touché les habitants de la ville jusqu'à aujourd'hui Et c'est bien là le problème Kilisha, Yufa, je vais vous demander de garder votre sang-froid, d'accord ? J'ai appris que Carla et Félix avaient été eux aussi arrêtés Quoi ? Mais pourquoi ? C'est une plaisanterie, il ne s'est pourtant rien passé depuis hier matin Félix a disparu sans laisser de traces alors qu'il quittait la reine Ce n'est pas possible Nous ne savons pas encore pourquoi il a été arrêté Ni si ça a un lien quelconque avec la volonté de l'ordre d'évincer Romune de la ville Je dois retourner chez moi Moi je veux passer à la reine Allons-y tous ensemble Nadol, merci beaucoup D'ailleurs, l'ordre est mêlé à cette affaire Cred, va avec eux Hein ? Ok, ok Mais je me fais du souci pour Anemona aussi Est-ce que vous pourriez aller vérifier si tout va bien pour elle ? Je suis sûr qu'elle vous ouvrira son cœur si elle en ressent le besoin Entendu Bien, le comptoir de Pendleton, la reine et le cimetière, allons-y L'ordre a renforcé sa garde dans toute la ville Faites bien attention à vous Et de nouvelles quêtes Combien de chapitres ? Aucune idée, Nanatoru Salut Amine, comment ça va ? C'est quoi ? N'importe quoi N'importe quoi N'importe quoi N'importe quoi N'importe quoi N'importe quoi On pourrait l'augmenter mais est-ce que ça a vraiment une utilité à l'heure actuelle ? Pour voir les prochains items à quoi ils vont ressembler Et ça, ça va l'augmenter carrément de catégorie Cane du démon Parce que je lui avais rien acheté à lui Alors, on va déjà regarder Le tableau Tiens Quand il y a un cœur, je crois que c'est pour passer Le personnage En affinité 2 ou 3 En gros, on a terminé Les quêtes du personnage en quelque sorte C'est ça Là, l'affinité 2 Et quand je vais lui parler, on va passer niveau 3 C'est tout ce à qui j'ai offert un truc en fait En fait, Maître Baran m'a demandé de le rejoindre après Il m'a dit que le rituel pour les fameuses noix était prêt Si vous le voulez Adol, pourquoi ne pas venir avec nous ? Le moment est enfin arrivé hein Oui, mes yeux devraient guérir en les avalant Oui, mes yeux devraient Je suis venu à la fin de la réunion de la recette de la recette. Mais... Silhouette, je vais prendre ce qu'on a. Ah, oui ! Silhouette reçoit une noix dorée. Pour rappel, Silhouette voit des larvas alors qu'elle n'a pas de pouvoir de monstre. C'est à l'heure, je suis venu ici. Tu es sûre de toi ? Silhouette mange la noix. Sous-titrage ST' 501 ? Tu n'as plus besoin du masque ? Ah... 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 Sous-titrage ST' 501 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 lors de notre rébellion d'il y a trois ans. Comment vous aussi ? Mais bon, Margot a un certain âge après tout. Rien de très étonnant ? Oui, nous étions déjà assez âgés lorsque nous avons monté cette organisation. Nous ne nous battions que pour l'avenir de nos jeunes, nous n'avons rien à perdre. Mais nous les avons probablement et sans le vouloir mis sur un mauvais chemin. Tu es au courant de tous les délits que vos jeunes commettent aujourd'hui, hein ? Et tu faisais partie des membres à l'origine de cette rébellion. Oui, la résistance a été dissolue à l'arrestation de Margot. Ça se dit, dissolue ? Dissoute. Mais nos jeunes ont poursuivi les activités de la résistance malgré tout. Je présume que oui. J'ai voulu jouer le rôle de conseiller pour les empêcher de faire des bêtises, mais... Ils sont malheureusement devenus hors de contrôle. Ah, si seulement j'étais parvenu à leur faire entendre raison. Mais quel est donc l'objectif final de la résistance aujourd'hui ? Margot n'en fait plus partie, n'est-ce pas ? Je pense qu'ils veulent assaillir tous les postes de Romoun de la ville. Sûrement en profitant de l'agitation causée par la mutinerie de l'ordre, pour ensuite libérer Ilia de l'emprise de l'Empire. C'est pour cela que j'effectuais des recherches sur ces endroits dans Balduc. La requête que je vous avais adressée faisait partie de ce plan. Vraiment ridicule. Je ne vois vraiment pas la force militaire des soldats de Romoun plier aussi facilement face à une simple mutinerie de la population. Pas assez d'armes, pas entraînées, c'est si compliqué que ça à comprendre. Mais à bien y réfléchir, il reste une possibilité. Oui, je crois que Margot les aide. Pas directement, mais elle fait en sorte de les fournir en armes et en explosifs. Mais pourquoi ? Elle doit se considérer responsable de la situation de nos jeunes, je pense. Et elle a sûrement l'intention de mettre un terme à ce qu'elle a elle-même commencé. Margot. Elle se prend pour leur mère ou quoi ? Mais si l'on en croit cette requête, elle a visiblement l'intention de les arrêter. Dans ce cas, nous devons les stopper à tout prix. Nous devons absolument agir au plus vite. Vous correspondez parfaitement au profil des personnes que je recherchais. Écoutez-moi bien. En tant qu'ancien membre de la Résistance, j'ai ma petite idée sur la question. Les endroits pour stocker des armes et des explosifs en ville sont rares. J'imagine bien tout ça caché en sous-sol. Vous ne voyez pas où il serait possible de dissimuler tout ce matériel ? C'est bien pensé, en effet. En recoupant cette information avec celle que nous avons déjà, nous devrions pouvoir arriver à quelque chose rapidement. Merci beaucoup pour votre aide. Je n'ai malheureusement plus la force de calmer la fougue de nos jeunes membres. Je compte sur vous pour ça. Je vous en prie, faites votre possible pour les arrêter. Retour aux dents de Lyon d'Adol après avoir inspecté tous les endroits indiqués. Discussion avec Dougie et Parks. Je n'arrive pas à croire que tous ces gens faisaient partie de la Résistance. C'est donc comme ça qu'ils ont fait pour monter tous ces préparatifs en cachette. Et le fait qu'ils commencent à disparaître les uns après les autres indique sûrement qu'ils sont fin prêts à passer à l'action. Nous n'avons plus de temps à perdre. Oui, nous devons agir le plus rapidement possible. J'ai découvert grâce à vos informations un chemin pour s'infiltrer dans la prison. Le Cloaca Maxima, dans la basse ville. Ce n'est pas là qu'ont été aperçus des personnes suspectes récemment ? Si, je crois que ça veut tout dire. Gaston et Alex, le gars de l'Office du Tourisme, ont été repérés dans le coin. Dougie Parks, merci de votre aide. Arrête, c'est grâce à vos investigations qu'on a pu récupérer ces informations. J'imagine que Margot ne se trouve pas loin non plus. Ces gamins sont sûrement en train de préparer leur arceau contre les postes des soldats de Romune. C'est à votre tour de jouer maintenant, le Monstrum. Je compte sur vous. Oui. Allez, direction le Cloaca Maxima. La bagarre, vite. Les gens de la Résistance ne doivent pas être très loin. Maintenant, nous n'avons plus qu'à les trouver et à les arrêter. Allons-y. Effectivement, ils ne sont pas très loin. Hop là. Ah, je ne peux pas me TP, c'était fait exprès. Ils ont redacté les monstres, c'est très bien fait. Non, pourtant les niveaux du, c'est bon. Alors, je monte à gauche, tout ça, tout ça. Ok. Oh non, je ne peux pas monter ici. Je crois à V pourtant. Apparemment, je crois à V mal. Je crois à V Sous-titrage ST' 501 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 Oui, surement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501